Il se trouve que j'ai rencontré le père Wrezinski pour la première fois en 1981, lorsque, avec Michel Rocard, nous rédigions le plan intérimaire. Et c'est la première fois que, dans le plan intérimaire, et donc dans un outil politique majeur, la question de la pauvreté est abordée. Moi, à cette occasion, je suis allé visiter, avec le père Wrezinski, notamment, je me rappelle, à Pirlet, et j'avais dit, mais là, il y a quelque chose de complètement nouveau, il faut vraiment qu'on en tienne compte. Moi, j'ai l'impression que le rapport Wrezinski, qui est arrivé plus tard, c'est un peu là aussi qu'il est né, parce que, du coup, le père Wrezinski est apparu comme le porteur d'une pensée politique. Le premier impact du rapport, c'est que, pour la première fois, il mettait en avant une situation que nous ne voulions pas connaître, c'est qu'il y a en France des gens qui sont en telle grande pauvreté que les mécanismes traditionnels ne peuvent pas les réintégrer. Il faut donc qu'on ait une attitude très particulière. C'est aujourd'hui, d'ailleurs, ATD Carmonde est bien l'héritier. Les gens les plus éloignés, on ne peut pas les traiter directement. Il faut avoir un comportement avec eux spécial, leur permettant de rejoindre le droit commun. Mais ils ne sont pas dans une situation telle qu'ils puissent le rejoindre spontanément. C'est ça, la portée, y compris des installations du père Wrezinski sur le terrain. D'une certaine manière, c'est un peu... Je n'ose pas parler de discrimination positive parce que nos amis d'ATD n'aimeraient pas ça. Mais c'est quand même l'idée qu'on ne peut pas, aujourd'hui, considérer qu'ils ont tous les outils en main pour s'en sortir. Donc il faut leur donner les moyens de l'acquérir par eux-mêmes et entre eux-mêmes. C'est aussi ça, l'attitude du père Wrezinski. C'est que personne ne pourra faire à la place des personnes. Le collectif Alerte, c'est le rassemblement de toutes les grandes associations de lutte contre la pauvreté. Donc nous sommes là pour faire un lobbying pour que la question de la grande pauvreté puisse être prise en compte dans les politiques publiques. Nous avons obtenu, avec le gouvernement qui s'achève, un plan de lutte contre la pauvreté. Mais il n'entre pas suffisamment dans la lutte contre les causes de la pauvreté. Donc tout notre travail aujourd'hui avec les associations, c'est de mettre en avant les causes de la pauvreté. Si on ne travaille pas sur les causes, alors on n'arrivera jamais à éradiquer la pauvreté. On mettra des sparadraps, on essaiera de cacher la situation. Et ça, c'est l'apport de Wrezinski. Wrezinski, il a dit, attention, il y a des personnes derrière, il n'y a pas que des mécanismes, il y a d'abord des personnes. Si vous ne vous attachez pas aux personnes et à la situation des personnes, vous perdez votre temps.